Entrez. Bonjour Monsieur Binz. Bonjour. On vient de recevoir des prévisions pour le budget en 2017. Merci. D'ailleurs, Monsieur Ping m'a envoyé votre fiche de paye ce matin. Encore une baisse, c'est normal. Et Monsieur Ping a voulu justifier ce geste en indiquant qu'il a repartagé les valeurs ajoutées en donnant plus d'argent aux actionnaires. Comme d'habitude, la bonne excuse de Monsieur Ping, on ne l'a jamais vu ici. Je ne prends pas votre commentaire. Vous pouvez disposer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réunion. Ça va mal. Le bébé d'entreprise est bon. Donc, la valeur ajoutée est bonne. Le bénéfice est bon. On pourrait garder tous les emplois, avoir des salaires corrects. Mais Monsieur Ping a décidé de les baisser et même de licencier certains d'entre nous. Antoine, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, on sera 15 licenciés. Mais après la lettre que j'ai reçue, Monsieur Ping a décidé de décentraliser en Chine, dans son pays natal, parce que les travailleurs sont deux fois moins payés. Ça, on le sait. On va devoir se battre pour essayer de conserver notre job parce qu'avec 10% de chômage en France, c'est extrêmement compliqué dans notre domaine de te retrouver du travail après ça. Donc, Simon, qu'est-ce que tu en penses ? C'est surtout qu'on a une famille à nourrir. Et si on est payé en dessous du seuil de pauvreté, qu'est-ce qu'on va devenir ? On ne va rien devenir. C'est ça le problème. Forcément, là, il va falloir se battre pour que Monsieur Ping conserve son usine ici. Donc moi, on a dit l'entreprise, elle ne veut licencier qu'un salarié. Donc, on veut bien sûr que Monsieur Ping, l'actionnaire majoritaire, dégage de là. Ensuite, étape numéro 1, on rentre dans son bureau. Là, on parle de Monsieur Binz parce que c'est aussi son pote. On rentre dans son bureau et ensuite, étape numéro 2, on l'enferme dans le placard direct. Ok ? Ok. On le laisse pas. Et après, on va vous foutre chez moi, voilà. C'est comme ça. Ouais, on le laisse un peu. Bon, les gars, on va tout faire pour mener un terme de plan. Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Vous êtes en train de faire une réunion CGT, c'est ça ? Mais non, on parle de goodball. On voit une réunion CGT, là. Non, on parle de goodball. Calmez-vous. Non, 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 non. Vous êtes en train de... Ça sent pas très bon. Non, ça sent pas bon. Va, chompez-le ! Mon dieu, ils sont là ! Non ! Vous ne passerez pas ! Ah, c'est juste pour vous ! Je chercherai ! Je me trouverai ! Et je vous licencierai ! Et qui, tu m'as licencié ? Attachez-le ! Entrez ! Je peux licencer trois salariés, mais pas que... Non ! Pousse-moi ça, c'est ça. Je sais pas de quoi on est capable. Pousse d'argent ! Tu vas demander les salariés de mer, c'est ta dernière chance ! Pousse d'argent ! Ok, les gars, si on était là-dedans ! Vas-y ! Attache-le ! Je vais y aller ! Je vais y aller ! Maman ! Dégage ! Mettez-le là-dedans, allez ! Allez ! Dépêche-toi ! Allez ! Qu'est-ce que ça va ? Bonne nuit ! Non ! À bientôt, que tu auras changé, gros de camp ! Putain, non ! Allez, y'a plus ce qu'il joue, là ! Allez ! On est là-dedans ! Bonne nuit ! On va pas de pied ? Bonne nuit ! Bonne nuit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501